Et bien bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 13 de Prison Architect. Alors, on se... donc je tourne le lendemain de la fin du timelapse, timelapse qui m'a pris 3 jours à faire. Donc, qu'est-ce que... pourquoi mes cartes de s'barrer là ? Je sais pas, enfin bref. Donc, pour ceux qui n'auraient pas regardé le timelapse, je fais un rapide résumé. On est monté jusqu'à 724 prisonniers, en capacité de prisonnier, pardon. J'ai fait une énorme guerre aux gangs, la plupart des... donc la majorité des gangs sont en... sont en isolement. Ils sont isolés et apparemment j'en vois 2 qui sont encore dans la cour, donc je vais tout de suite les mettre en isolement. Donc, pour ceux-là, c'est assez simple. Hop, mince. Oh non, ça c'est chance. Allez, hop. Donc, je les marque en les mettant en très haute sécurité et je les mets en isolement permanent. L'isolement permanent se débloque grâce au... Grâce au... À l'avocat. Donc, dans les recherches, j'ai fait énormément de recherches. J'ai débloqué les couloirs de la mort, on va en parler tout à l'heure. Mais j'ai tout débloqué. J'ai tout acheté, comme ça je me suis dit, tranquille. Et il ne me reste plus que la réduction de responsabilité, qui est en cours, et la défense juridique. Voilà, pour faire simple, c'est ce cast. Je l'ai mis en isolement, lui, ou pas ? Oui, je l'ai mis en isolement. Donc, on est bon, on est bon. Voilà, voilà. Donc, j'ai quelques soucis de bouffe, j'ai quelques soucis de besoin de... Mais on va laisser comme ça, hein, de toute façon. Voilà. Donc, de toute façon, on n'a plus de problème au niveau capacité de prisonnier, sachant que je vais me faire quand même deux blocs de cellules supplémentaires. Bon. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Mais, surtout, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est un bâtiment entièrement fermé. Donc, même ici, c'est un bâtiment intérieur. Ici, le couloir ici, c'est un bâtiment intérieur. Et, donc, ici, c'est là qu'il y aura la chambre d'exécution avec les cellules destinées aux condamnés à mort. Voilà. Ici, ce sera les condamnés à mort. Et rien d'autre. Alors, ça, c'est personnel uniquement, par contre. Voilà. Et cette partie-là, personnel uniquement... Ouais. Ouais, ouais, ouais... Euh, ouais, personnel uniquement. Voilà. Et c'est ici, donc, que l'on va faire nos cellules de prisonniers pour les prisonniers, pour les condamnés à mort. Pour le moment, on n'en attend pas. Il n'y en a pas en attente. Donc, voilà. Mais, euh, dès qu'il y en aura, on les mettra là. Euh, et on va déjà préparer les cellules. Alors, ce sera des belles cellules. Ce sera des belles cellules. Parce que les condamnés à mort, euh... Il faut qu'on les condamne à mort. Et il ne faut pas qu'ils se suicident, il ne faut pas qu'il manque de quoi que ce soit. Donc, euh... Pour que l'exécution se fasse. Sans problème, euh... Voilà. C'est plus serpé de faire comme ça. Euh, clairement. Donc, je vais mettre en poche, je vais mettre une pièce déjà, une cellule. On va faire une cellule type. Et on va la dupliquer. Tout simplement. Donc. Première chose qu'on va faire. Donc, cellule. Voilà. Donc, on va mettre, bien sûr, des lits et des toilettes. On va mettre un pommeau de douche. On va mettre, euh... Une étagère à livres. On va mettre un bureau. On va mettre... On va mettre un peu de tout. Euh... On va mettre, euh... Ouais, la grille d'évacuation. Que je n'ai pas mis ailleurs. Euh... Une fenêtre vers l'extérieur. Ouais. Sachant qu'au milieu, ils ne l'auront pas. Mais ça ne fait rien. Euh... Un poste de télévision. Une radio. Vraiment, la totale. Clairement, on met tout, quoi. La chaise. Quoi mettre au pied du lit. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à mettre. Normalement. C'est tout ce qu'il y a à mettre. Vérifie. Normalement, ouais. Ok. Donc, ça, ce sera notre cellule type. Pour les condamnés à mort. Donc, c'est une cellule de 9 par 9. Les condamnés à mort sont mieux lotis que les autres. Voilà, voilà. Peut-être qu'on fera un bloc de cellules comme ça pour les prisonniers les plus méritants. Il faut savoir qu'il y a un système comme ça. C'est les prisonniers les plus méritants. Donc, ceux qui font moins de conneries, en fait. Donc, ça veut dire les moins pires. Peuvent être logés dans des cellules qu'on a mieux aménagées. C'est tout à fait faisable. Enfin, voilà. Je vais tout de suite construire ce corridor. Et des un béton qui vont avec. Voilà. Donc, ça, voilà. Ça va être la salle et évidemment, il faut la salle d'exécution. La salle d'exécution. Voilà, chambre d'exécution. Hop, quoi faire là ? Il nous faut donc la bonne vieillesse électrique. Tiens, pareil, cette... Comment le... Ouais, on va la mettre là. On va la mettre là. Le générateur qui est ici ne va alimenter que le bloc des prisonniers. Si on regarde le service, voilà. Ce... Ce... Bon, alors, on ne voit pas... Hop, électrique. Donc, ce bloc d'alimentation n'alimente uniquement que le bloc des condamnés à mort. Et rien d'autre. Au niveau des... Au niveau de l'électricité, voilà à quoi ça ressemble. C'est, on a notre tout premier générateur qui... Voilà, qui génère... Enfin, qui s'occupe de toute cette partie de prison. Ainsi que de la pompe à eau. Et le second générateur qui est ici, s'occupe de tous ces blocs de cellules là. Ainsi que des cuisines. Non. C'est pas des cuisines, c'est quoi ça ? Ouais, deux, trois bâtiments qu'il y a ici. La morgue, l'infirmerie. Ici, je ne sais plus ce qu'il y a. Il doit y avoir la chapelle ici. Je ne sais plus ce que c'est ça. Voilà, les salles de classe, la salle du courrier et la sécurité. Voilà. Ce bloc de... Ce poste électrique là, alimente tout ça. Plus toutes les cellules. Enfin, toutes les cellules, moins les trois autres. Moins les trois dernières. Faut que je regarde la capacité, où est-ce qu'il en est. Mais je crois qu'il peut encore en prendre. Ouais, 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 ouais. On est au deux tiers. On est au deux tiers de sa capacité. Donc, clairement, voilà. Ça tient la route. L'autre, on peut tirer encore un peu dessus, il me semble. Mais j'ai eu des soucis. Il a lâché plus d'un coup. Ouais, non, non, non. Il est... Ouais, non. Il est à la limite du limite, lui. Je ne sais pas comment ça se fait, d'ailleurs. Je ne comprends pas. Ouais, en fait, ce qu'il pompe à fond, c'est la cuisine. C'est la cuisine qui pompe à fond en électricité. Ouais, clairement, c'est ça. C'est... C'est la cuisine qui consomme à fond en électricité. Donc, moi, je serais peut-être d'avis, d'ailleurs, parce que je vois que c'est vraiment limite. C'est au niveau électrique. Peut-être ces deux blocs de cellules-là, les mettre sur ces deux-là. Je pense que ça peut le faire. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Je vais couper le câble électrique au milieu. Ici. Je vais couper le câble ici. Et le raccorder ici. Donc, je vais déjà tirer le câble ici. Hop. Comme ça, je n'ai qu'à mettre le dernier morceau. Et je vais enlever le câble ici. De façon à ce que les deux blocs de cellules ici soient alimentés par le générateur de gauche. Comme ça, toutes les cellules sont alimentées par ce truc-là. Et donc, l'autre, ce poste électrique-là alimente uniquement l'isolement, tout ce qui est parloir, cellules ensemble. Ah oui, elle est... Voilà. Tout ce qui est administratif et tout ce qui est cuisine, tout ce qui est truc-là. Ouais, ce sera mieux organisé comme ça, je pense. Donc, je vais juste attendre qu'ils postent ça. Oui, je vais peut-être mettre en accéléré également. Ce sera peut-être mieux. Et dans l'ensemble, voilà. Les choses se font, les choses se font. Donc, ici, ils ont terminé de construire ou... Non, ils n'ont pas fini entièrement. Et de toute façon, il manque la porte d'entrée. Donc, ça, clairement. Hop. Hop. Donc, on enlève ça comme ça. Et ça comme ça. Ok. Voilà, voilà. Donc, ça avance. Ma cellule type, elle en est où ? Toujours pas construit, parce qu'ici, j'ai pas de gardien pour ouvrir. J'avais pas attribué les gardiens ici ? Déploiement. Eh, non. Ouais, non, on va mettre qu'un. Ouais, j'en avais mis un lot, un lot, un lot. Ah, ça a viré en fait. Ok, d'accord. Ben, ici, il m'en faut trois. Quatre même. Eh, semblerait-il, je manque de gardiens. Pareil, pareil, des gardes armées, j'en ai plus beaucoup. Il y a eu des, il y a eu de la casse. Je vais, je prends quelques-uns. Voilà. Au niveau de l'argent, ça se tourne bien. Alors, au niveau de... Non, pas des programmes. Au niveau des subventions... Attendez, je vais juste éloigner un petit peu. Je... Tiens, le... J'ai réussi la mission de... Ok, alors, j'ai pas compris comment, mais j'ai réussi la... La mission de supprimer les... Les caches d'armes. Je sais pas comment. Clairement, je ne sais pas comment ça marche, ce truc. Mais voilà. Bon, la réhabilitation, ça... Voilà, je vais le laisser comme ça, mais... Je l'aurai jamais. Les plaques de matriculation. Et l'étude alimentaire. Allez, on va essayer ça. On va essayer ça, mais j'y crois pas. J'y crois clairement pas, quoi. C'est bon, ils l'ont construit, la cellule type ? Ok, ils l'ont construit. Alors. Ouais, il va manquer ça, mais ça, je le ferai sur la fin. Alors, je vais prendre... Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ça y est. Putain, t'as ressuscité, toi. Ah oui, oui, oui. Ça y est, mon avocat a débloqué la technologie qu'il fallait. Votre avocat a fait le nécessaire pour vous protéger des conséquences de ce beau merdier. On dirait que je ne vais donc pas pouvoir vous renvoyer. Du moins, cette fois-ci. Il n'y a pas de raison pour qu'il me renvoie, mais... Mettez vite votre prison en ordre et faites en sorte qu'elle le reste. Cette astuce ne marchera pas deux fois et vous ne serez pas éternellement invulnérable. Voilà. Donc, on s'est mis le dirigeant qui était normalement décédé dans la campagne. Un petit peu ado. Parce que cette... Voilà. Ce truc-là ne plaît pas. Mais on a toutes les technos. On a débloqué toutes les technos. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Voilà. Alors, les vidéos de surveillance, tout ça, je ne fais pas. Je ne m'en sers clairement pas. En fait, j'ai l'impression que mes cellules, quand même, ici, sont trop grandes. Il va peut-être falloir quand même que je mette des CCTV. Pour les condamner à mort. Histoire de garder un oeil dessus parce que là, on ne voit rien, en fait, chez eux. On ne voit rien, chez eux. Est-ce que je mets des CCTV ? Moi, un peu se verre. Ouais, non. On va les laisser tranquille, de toute façon. Au pire, je mets un gardien dans chaque cellule. Ouais, non, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Ouais, je mettrai des CCTV. Comme ça, je vais les mettre tout de suite. Donc, objet... Voilà, vidéo sur... Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, on va mettre ça, ici. Voilà. On va attendre qu'elle soit construite. Et après, on va dupliquer ces cellules. Raccorder les raccordos. On va faire ce qu'il y a à faire, quoi. Oh, purée. Il s'est en tension. Oh, purée. Et là, il ne faut vraiment pas, quoi, en plus. Ça a explosé. Ah, oui ! Ah, oui, c'est pas le petit... Bon, bah, déjà, on va mettre en pause. On va appeler les sapeurs-pompiers. Ça a carrément explosé, quoi. Non, mais vas-y, quoi. Fais-toi plaisir. Niveau événementiel, fais-toi plaisir, quoi. Au calme, quoi. Bon, ça vient, ou... Purée... Ouais, c'est pas à côté, en plus, quoi. Bon. Ah, fait chier. Ah, fait chier. C'est pas à côté. Ça m'a tué carrément un garde aussi. C'est bon, j'ai plus de flammes. Si, non. Peut-être. Bon. Putain, ça va pas déconner, là. Bon, là, le problème, c'est que j'ai des prisonniers qui risquent de se barrer. Donc, le premier truc à faire, c'est refaire ce mur. C'est refaire ce mur. Et les dalles en béton qui vont avec, pour le lol. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. C'est vrai. Ah, ça m'a tout défoncé, clairement, là. Là, tu irais par la porte, il n'y a plus de mur. Non, mais arrête, mec. Arrête ça, tu te fais du mal. Euh, bon. Quoi ? Ok. Donc, ça n'a pas détruit le bâtiment en lui-même. Il faut juste que je refasse les murs. Juste que je refasse les murs elle seule. Purée, mon nouveau bâtiment tout neuf. Moi, je dis que c'est le dirigeant. C'est le dirigeant, il a trafiqué le truc et il voulait se venger. Voilà. Il voulait se venger parce qu'on... Bon. Post-électrique. Putain, la vache, il a carrément explosé le machin. Ouais, il y a le mur aussi, ici, et accessoirement, on va refaire. Et celui-là, je ne l'ai pas refait non plus. Bon. Bon, on l'aura refait rapidement quand même. Euh, est-ce que... Ouais. Non, euh... Ah, je ne sais plus, putain, c'est lequel. Non, c'est celui-là, c'est le seul en béton. Ah, j'y arrive. Allez, hop. Change-moi tout ça. C'est le seul en béton. Ouais, c'est du seul en béton, ça. Allez, hop. Lui, il est arrivé, lui, il est arrivé. Donc, le seul, c'est du béton. Allez, réinstallez-moi ce post-électrique. Ah, ça me détruit des canalisations avec. Oh, purée. Ouais, ça me détruit une canalisation. Eh, ça me détruit une canalisation, quoi. Non, mais... Voilà, quoi. C'est-à-dire, voilà, il y a eu un débris qui est tombé, là. Boum. Juste là, quoi. Bon. Donc, et je vais détruire... Comme convenu, cette partie, remettre le tuyau. Et mettre le bout de câble qu'il faut. Donc, ça, je vais les laisser faire. 46 000. Je vais mettre les... What the... Oui, c'est bon. Ah oui, alors, l'électricité, ici. Putain, ça a clairement tout défoncé, quoi. Bon. Ici, et ça. Et bon. Putain, ça a été violent, quand même. Le truc a carrément explosé, quoi. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Clairement, voilà, quoi. Bon. Le truc, il a qui... Fuck it, quoi. Ok. Et là, je pose... Le petit câble qui manque. Et là... C'est parti. Alors, ma cellule type, est-ce qu'elle est terminée ? Ok. Bon, c'est pas raccordé électriquement, mais on s'en fout. Alors... Ce qu'il me faut, c'est dupliquer. Et je duplique cette cellule. Remarque que c'est peut-être aussi quelqu'un d'autre, hein. C'est peut-être aussi les opposants au... A la peine de mort, hein. Je sais ce à quoi vous pensez, et non. Clairement. Je vous dis tout de suite, non. Oh, j'ai pas vu. Ok, ok, d'accord. Ouais, ça a dupliqué les lampes. Bah, tant pis. Bon, électriquement, visiblement, il faut que je tire des traits comme ceci. Pour alimenter la CCTV et la télé. Voilà. Ça y est, c'est la partie, vous allez voir. Surtout, il y a encore un embouteillage ici. Eh, ouais. Comment ça se fait que les mecs, ils posent tout là ? Eh, c'est pas une zone d'entrepôt ici, hein. Bon. En attendant, on va faire un petit peu d'intelligence. Enfin, de renseignement. C'est vrai que c'est intelligence en anglais, mais... Ah, j'ai plus beaucoup de... Ouais. Allez, il est temps de recruter des nouveaux... Des nouveaux... Des... Des nouveaux informateurs. Parce que j'en ai plus beaucoup. La plupart ont été libérés sous caution. Ah oui, il y a ça que j'ai pas montré également. Il y a ça que j'ai pas montré également, et qu'il faut que je montre. Euh, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Euh... Lui, est-ce qu'il est... Non, lui c'est pas un membre de gang, donc c'est bon. Bon, j'en recrute masse, hein, mais... Mais voilà, quoi. Enfin, c'est... Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas cliqué dessus. Bon, alors... Lui... Bon, à mon avis, j'ai assez de... J'ai clairement assez... Voilà. En même temps, ça libère un petit peu mes cellules. Ouais, lui, pourquoi pas. Allez, hop. Ce sera le dernier que je prends. Il y a un légendaire, là. J'aimerais bien le recruter, lui. Mais bon. Il a pris combien, lui ? Il est tout le temps en isolement, lui. Il est tout le temps en c'est... C'est où qu'on voit Ah il a eu le taux de recédif 97% Putain il est pas prêt de passer Au conseil lui Enfin bon Alors Je vois pas où est-ce que Où est-ce qu'on voit son Putain il est Et le mec il va purger 400 ans de prison C'est la prison à vie Au calme Ouais donc c'est un mec qui est Super dangereux Dommage ça a pas été traduit ça tiens Ok c'est un trafiquant de marijuana visiblement James J'aime ça Jamie Peterson Je ne sais pas qui c'est Je ne sais pas qui c'est Et il se barre Et il se barre en plus de l'isolement Donc Donc c'est pas tout de suite Qu'on va pouvoir recruter Mais clairement avoir des légendaires dans les informateurs C'est la classe quoi Enfin bref Pas grave Ça sera pour une prochaine fois Toi Viens là toi Toi mon gars Il y a un truc qui va pas Fouiller prisonnier Fouiller cellule Allez hop Donc on a nos balances Nos informateurs pardon Qui Qui viennent de nous informer Donc partout il y a des objets illégaux On fouille En fait là je crois qu'il faut fouiller le prisonnier Là aussi Les mecs c'est la fête là Wow L'autre il se balade avec une paroie de ciseaux C'est lequel Ouais ça a l'air d'être le rouquin là Toi le rouquin là Hop A la fouille Ici normalement tout est censé être fouillé Mais quand même Je vais les aider les mecs Hop On fouille On fouille Celle l'a pas pris Voilà Donc là normalement On va voir tous les points disparaître Un par un Il y a un truc dans la douche Il y a un mec avec une matraque Ben les mecs ils arrivent à piquer les macra Les macraques Les matraques quoi Ok Et il manque ces deux là Visiblement ils sont pas fouillés Fouille de prisonnier Fouille de prisonnier Il y a encore un mec là bas non ? Non c'est un C'est un signalement comme quoi l'objet est apparu ici Ok Je pense que ce qu'on va faire c'est le couloir du milieu On va Parce que c'est bizarre Ces objets là apparaissent sur le truc du milieu Et le truc est en plein air Donc clairement moi je veux comprendre Comment ça arrive à passer quoi ? Tout vient de l'extérieur Ah Le tether a été volé Ok d'accord Ils arrivent à voler les tether aux flics quoi Purée Introduit D'accord Alors là ça ça me plaît pas Putain purée Ça vient du parloir ça Ça vient du parloir Bon ok Donc il y a un peu de tout Clairement il y a un peu de tout qui circule C'est un peu chiant Mais bon Bon les cigarettes encore voilà quoi Bon Fumer c'est mal mais Ouais enfin le truc c'est que Bon voilà quoi S'ils ont des allumés Enfin s'ils ont S'ils ont des cigarettes Ça veut dire qu'ils ont du feu pour l'allumer S'ils ont du feu Ils peuvent mettre le feu à la prison quoi Donc Donc voilà Voilà le dilemme Ok Alors La salle Voilà La salle de sécurité C'est juste ici Je vais remettre ma cctv Enfin mon moniteur de Télésurveillance Voilà Ouais cctv Je dis cctv parce que je jouais en alpha Et en alpha c'était C'était en anglais Oui je me suis fait également Alors oui Je ne vous ai pas montré ça Mais pendant le timelapse Vous l'avez vu Je me suis fait ici Une Une forêt Enfin voilà quoi Comment on appelle ça Voilà quoi Une forêt artificielle Enfin Un arboretum C'est ça qu'on dit Ouais c'est un arboretum C'est ça Voilà donc Voilà pour avoir du bois En permanence Et le bois Voilà après je peux le revendre S'ils n'arrivent pas A me faire des planches Et ici Je me suis fait Une méga salle Enfin des méga salles De salle De conditionnel Ce qui veut dire que Tous les prisonniers Peuvent passer en conditionnel Absolument Pratiquement Quand ils veulent Et ça c'est cool Parce que ça me rapporte Masse pognon Voilà 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 C'est comme ça Qu'on joue Parce que ça Parce qu'à chaque fois Qu'un prisonnier est libéré C'est 3000 3000 de pognon Qui me tombe Dans les poches Donc ça C'est cool Ça c'est cool Est-ce que c'est nécessaire Ouais Allez Ouais non Annuler 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 tout On va pas faire ça tout de suite Ce qu'on va faire dans la priorité C'est ça Alors je vais voir L'état de mon Ouais Ces deux blocs là Allez Ces deux blocs là Je peux les alimenter facilement Bon Enfin ça Vous l'avez vu Des centaines de fois J'ai pas arrêté de le faire Pendant le timelapse C'est pas compliqué C'est juste Voilà quoi On a créé Il manque un bout de fioul Voilà Puis là Bon Voilà pas bien compliqué tout ça On a créé On a créé On a créé On a créé Non, 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 c'est pas ce que je voulais Pourquoi t'as mis-cliqué ? Voilà, même chose avec l'électricité Easy, voilà Je peux tout de suite m'occuper du déploiement Des patrouilles Voilà, donc Ça c'est les chiens Oula, les chiens j'en manque Les chiens j'en manque Il va falloir que j'embauche des gardes aux chiens Et il va me manquer également des gardes armées Il va me manquer un peu de tout au niveau personnel Les gardiens ça va par contre Les gardiens simples ça va encore relativement Bon, il va me falloir des chiens Alors, les chiens, les mettre aux chiens J'en embauchais 100 Voilà, 100 mètres au chien Et je vais gaspiller toutes mes autres économies Voilà On va en mettre un de plus pour tomber sur Voilà, 55 Voilà, 55 gardes armées Clairement J'ai tout ce qu'il faut Pour mon déploiement normalement Voilà Au moins là, j'ai tous mes postes qui sont pris C'est fait, au calme Alors Alors, alors Ensuite Ce qu'il faudrait c'est que je crée les cellules Mais pour le moment Voilà, je crée les cellules en cas d'urgence Bon, là pour le moment Ce qu'il faut c'est la CCTV Donc ça Pas compliqué Je me mets en service Connecter On va plutôt faire C'est pas vrai ça Allez, hop Effacer les connexions On va tous les faire dans le même sens Pour que ça ait une forme un peu harmonieuse Quand même Quand on est sur cette interface Voilà Qu'ils soient tous dans le même sens Non, pour le moment Je n'ai personne dessus C'est pour ça que ça C'est pour ça que ça continue à clignoter C'est assez joli Moi j'aime bien Voilà Par contre Pourquoi ça fait une courbe comme ça J'en sais rien du tout Pourquoi est-ce que le développeur A pris cette Cette décision artistique Je sais pas Ben alors Bah quoi Il est là Monisteur de télésurveillance Il les a pas détectés Encore Je sais pas pourquoi Alors je sais qu'il y a une limite dessus Je ne sais pas Combien elle est En version finale Mais voilà J'ai vu qu'il y avait une CCTV Qui traînait Qui ne devrait pas là Je la virerai T'es monté obligé C'est la merde ce système Enfin bon Ah J'ai un message Excusez-moi Je regarde en même temps Qui sont en train de construire Je regarde de quoi il s'agit C'est la publicité Ok très bien Oh non c'est chiant Les CCTV là Pourquoi ça marche pas là Allez pourquoi ça marche pas S'il vous plaît S'il vous plaît Je veux que ça marche Qu'est-ce qu'il y a D'accord en fait Elle était pas dessus Ouais bon Il y a un moyen pour qu'un gardien y aille S'il vous plaît Non Ok Et donc là Mais va-t-faire Pardon Euh Non là Clairement C'est chiant C'est chiant Euh Tant pis J'ai envie de vous dire Tant pis Et on va recréer quelques cellules de plus Ou créer des blocs de Ah allez on va créer des blocs de plus On va aller jusqu'au bout en bloc De toute façon je pense qu'on a fait le tour du jeu C'est un peu dommage Mais on a fait le tour du jeu Parce que de toute façon les Voilà quoi les Mais pourquoi tu fais ça ? Bon Euh Comment Parce que clairement Bon voilà quoi les Les missions qui restent Voilà quoi Je pense clairement qu'on est arrivé au bout du jeu Après Euh On continue On continue à créer des blocs On achète des extensions et tout Et c'est Le but c'est d'accueillir toujours plus de prisonniers On va s'arrêter lorsqu'on Allez Dès le moment où on atteint les 1000 prisonniers Mais vraiment les 1000 prisonniers Pas la capacité de 1000 prisonniers Mais les 1000 prisonniers On s'arrête Ok on va s'arrêter là En attendant on va bien voir Euh Ce qu'on fait Ah J'ai plus assez de tout Ok très bien Donc voilà 3 blocs de cellules supplémentaires Après voilà Ce qu'on pourrait faire C'est recréer des Recréer par contre Une cuisine Recréer des douches Recréer tout ça Pour les prisonniers Parce que c'est vrai que là En ce moment Les besoins Les besoins Ça galère à mort Ouais et encore Et encore Allez Bon ce qu'on pourrait faire Par exemple C'est voilà quoi Douche individuelle par exemple Ça ça peut se faire Douches individuelles Et puis au moins Au moins plus de soucis D'hygiène Pour la famille Bah les mecs Si vos familles Viennent pas vous voir J'ai pas rien moi Faire un parloir de plus Peut-être Enfin Un plus grand parloir Après la sécurité Il n'y a pas de besoins Urgents Puis je suis sûr Que les critiques En fait C'est surtout Les chefs de gang Qui sont en tol Enfin Qui sont à l'isolement La détente Ça doit être pareil En fait Ça doit être à peu près ça La bouffe Je sais pas Ce que je peux bien faire Sur la bouffe Il faudrait refaire Une cuisine En fait Il faudrait refaire Une cuisine Et une cantine On fait ça On fait ça rapidement Comme ça C'est tranquille Allez On va faire ça On va faire ça On va s'occuper De la nourriture Dans un premier temps Donc on Bah on va attendre Un petit peu Que les sous remontent Mais voilà Vous voyez Là je viens d'avoir Encore 3000 de récompense Pour la libération anticipée Et en soit Regardez Si Bon non Si On en avait Strictement Rien à foutre Mais clairement Attendez En même temps Je regarde un truc Attendez Actuellement La prison Vaut 1 million Elle vaut presque 2 millions Là c'est parce que J'ai eu des Des décès Ces dernières heures Donc Donc en fait Il faudrait Que je n'ai aucun Décès Pendant Il faudrait Essayer un truc J'ai vu Qu'il y avait Une faille J'ai vu Qu'il y avait Une faille Faut voir Ah c'est parce que J'ai eu des décès Mais en gros Il n'y a que ça Et je pense Qu'on peut Feinter Le système On pourrait Re vendre La prison Pour 1 million Pour presque 2 millions Et refaire Une prison Repartir De 0 Mais plus Rapidement Enfin Voilà Enfin C'est C'est Faisin